Reçu en audience à Abidjan le mercredi 2 juin 2021 par son homologue ivoirien Souleiman Diyarassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, Franck Rister, ministre français en charge du Commerce extérieur et de l'attractivité, réaffirme le désir des entreprises françaises d'amplifier leurs investissements en Côte d'Ivoire. Comment amplifier les investissements français en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs, dont l'agroalimentaire, et bâtir des partenariats durables en vue de transformer davantage de produits en Côte d'Ivoire était une des questions abordées par Franck Rister et Souleiman Diyarassouba lors d'un entretien à la salle de conférence du ministère ivoirien du Commerce et de l'Industrie. Je suis venu avec une délégation d'entreprises que M. le ministre nous a fait l'honneur de recevoir pour échanger, notamment dans le secteur agroalimentaire, le secteur de la ville durable, voir de quelle manière nous pouvions amplifier les investissements français ici en Côte d'Ivoire et bâtir des partenariats qui permettent, notamment dans le secteur agroalimentaire, d'avoir davantage de transformation des produits ici en Côte d'Ivoire. Cette rencontre avec son homologue français était aussi l'occasion pour Souleiman Diyarassouba de présenter aux représentants d'entreprises françaises les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans différents secteurs prioritaires. Avec M. le ministre, nous avons bien noté que vu les opportunités qu'on a en Côte d'Ivoire et vu les potentialités également que nous pouvons avoir entre nos deux pays, il était important de travailler à l'effet en tout cas d'accélérer notre coopération commerciale et industrielle pour pouvoir booster le niveau des échanges entre nos deux pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons présenté toutes les opportunités d'investissement possibles. La Côte d'Ivoire, rappelons-le, est le premier partenaire commercial de la France dans l'espace UEMOA. La visite du ministre français chargé du commerce extérieur et de l'attractivité à Abidjan qui s'achève le vendredi 4 juin 2021 a pour but de renforcer les liens entre les secteurs privés ivoiriens et français, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la ville durable et du numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada